bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing aujourd'hui en broderie voilà avec la boutique colorful diy voilà je crois que c'est la deuxième fois que je fais une vidéo partenariat avec eux alors on a conclu notre petite nouvelle collaboration le 7 octobre donc je pense que les c'est parti le 8 ou le 9 voilà et j'ai reçu donc mon colis hier donc on était le 25 voilà alors ici ce sont que les petites broderies qui font 25 sur 21 cm elles font toutes la même taille ce sont toutes des 11 ct et quand je dis tout c'est parce qu'il y en a six c'est une collection complète voilà alors avec le budget que colorful diy m'avait alloué je ne pouvais en prendre que cinq et du coup je leur avais laissé un message en disant j'espère que le dernier vous l'aurez encore pour la prochaine fois comme ça j'aurai la collection complète et ils me l'ont ajouté voilà donc du coup j'ai la collection complète en une seule fois c'est à dire six toiles alors dans sur le site internet ça s'appelle ustensiles de cuisine voilà mais ce sont toutes sur le même thème à part il y en a un que c'est moi j'ai marqué rouge hiver citron fraises biscuits voilà bon je vous remettrai les photos parce que alors c'est de la compagnie sans nom et l'image d'un peu flou mais bon ça on a l'habitude alors 1 2 3 4 5 et 6 voilà alors je vais me mettre face bureau pour vous les montrer oui je vais me mettre face bureau pour vous les montrer en détail c'est un petit immense le premier alors dans tous normalement on a on va avoir un petit tout kit voilà comme ceci donc les cinq aiguilles sur le petit pompon un enfil aiguille et le petit anneau en métal pour protéger ses doigts qu'on ne se sert pas voilà avec un petit sachet comme ça là on a le dauphin alors comme je vous disais les toiles sont petites je les voyais pas si petit mais au moins ça va être du à broder assez vite fait voilà là comment le patron en papier on va avoir 25 couleurs voilà donc on retrouve le dessin ici mais je vous dis je vais mettre vous mettre les photos 1 ce sera beaucoup plus lisible bon là 1 malgré que on voit quand même bien on sait que la toux jaune basse et du c'est une couleur uni je crois que c'est du blanc là un genre de blanc mais ça va quand même un voyez malgré que là le patron n'est pas grand puisque la toile de toute façon n'est pas grande à part elle même c'est quand même bien 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 imprimé donc très lisible même pour moi qui suis une top ici on va retrouver le numéro qu'on retrouve sur le tri fil la légende les correspondances dmc et ici les couleurs réelles je pas voulait dire sur chaque sur chaque kit parce que sinon la vidéo va être très très longue mais vous aurez exactement le même patron dans chaque paquet voilà alors que le dessin qui va différer bien sûr ça ça se comprend voilà alors niveau de la toile puisque j'ai sorti ça déjà alors niveau impression bah écoutez ça m'a l'air pas mal ces petites choses là bon il ya du confetti un mais bon comme c'est une petite toile ça va ça va pas être trop prise de tête petite toile à faire sur un mois une chaque mois ou une tous les deux mois peut-être faire sur un an voilà pour pas trop chargé mais mes rotations comment je commencerai peut-être par celle de l'hiver celle ci c'est alors merci les biscuits je pense que c'est celle web assez celle de pour noël ça peut-être qu'il ya des sucres d'orge il ya des biscuits sablés donc je pense que ça correspond à noël voilà niveau des symboles ça va il n'y a pas de moi pas dré bon peut-être à le petit trait là et la petite flèche là mais bon ça va donc voilà le premier et voilà ces fils qui sont su non j'ai pas encore déballé mais je les vois déjà super beau bon je cherche le bout du paquet voilà j'ai moi pour le bruit je fais du bruit alors on a d'abord une échevette comme ceci alors voyez malgré que la toile est petite on a une grosse échevette je pense qu'il va nous en rester pas mal les chevettes de blanc c'est pas le vrai blanc bien sûr c'est le 38 65 c'est un plus un écrus et voilà les couleurs attendez que je me dépatouille bon je suis je vous tirez m'énerver ça ou que ça va m'énerver alors attendez ça c'est empatouillé voilà ça y est je me suis dépatouillé en me dépatouillant j'ai perdu un fil mais je remettrai après sur le sur le carton alors voilà les couleurs attendez je démarre voilà un petit rose rose alors là c'est pas un blanc c'est un rose très très pâle bleu rouge rouge bleu un autre rouge un jaune un gris pâle marron là c'est encore un rose très pâle là il ya le un blanc je dis c'est quoi c'est le 762 donc c'est plutôt un gris très très clair voilà des différents rouilles un jaune vanille un rose un jaune un orangé un autre rose beaucoup de roses et de rouges un voyez pour celles qui aiment le rose différents roses également et voilà les crus ici à la fin la grande chevette de superbes couleurs je vais remettre le fil comme ça alors deuxième donc toujours pareil on a toujours le petit tout le kit là c'est avec une fleur le patron alors ici ça va être sur le thème je pense de l'hiver frère que je vérifie puisqu'il ya des sapins il ya des baies des pommes la cannelle un peu plus peut-être l'automne oui c'est un peu par saison ou par fait voilà niveau de la toile ben c'est toujours pareil voilà donc on a le même fond la même couleur pour le fond bon là on voit pas bien ce que ça donne mais je vous mets les photos 1 ce sera plus simple voyez donc niveau des légendes toujours pareil et du petit confetti mais la toile est petite donc ça va ça va vite à faire toujours une très bonne impression toujours une très bonne impression voilà niveau des fils les voici alors du gris du rose du rose du marron plusieurs gris du vanille du rouge plusieurs sortes de rouge voilà du vert du rouille toujours du rose du vert et le blanc blanc et cru pour faire le fond deux marrons clairs un plus foncé un petit rouille un petit jaune un beige rosé et là blanc gris voilà très clair donc voilà pour le deuxième je voulais montre un peu vite un peut-être mais il y en a quand même pas mal à vous montrer et puis là c'est tous sur le même thème donc ça devrait aller j'espère que ça vous ira quand même pardon troisième toile toujours le même thème alors ici voyez on va avoir avec les fraises donc on va dire que c'est un peu plus sur le thème du printemps voilà c'est toujours la même taille de toile alors j'étais en train de penser je me demande si je ne ferais pas mais en partiel que je ne ferais pas le fond quand je broderai ma première je verrai je commencerai par le dessin et je verrai si je mets le fond ou pas mais je pense qu'en partiel ça ferait beaucoup plus joli que de le faire en toile complète voilà donnez moi votre avis est ce que vous feriez en partiel ou est ce que vous le feriez en complet c'est à dire en brodant le fond également je pense que partiel ce serait joli voilà on verra avec la première que je ferais ce que ça donne donc voilà donc toujours pareil bon là on voit oui si on voit mais ce que j'ai oublié de vous dire c'est que c'est surjeté de des quatre côtés voilà les toiles sont envoyés elles sont assez souples on a toujours petit tout le kit et voilà les couleurs donc là on va avoir du rouge du rose il y a des fraises donc il y a du vert aussi puisqu'il y a les feuilles des fraises mais on a beaucoup de rouge et de rose magnifique et pour le fond on a toujours la même couleur vous voyez c'est pour ça j'ai peut-être pas envie de faire le fond dites moi ce que vous feriez quatrième toile alors là c'est sûr qu'elle t'aime je vois pas bien joie des citrons là vous voyez mais bon avec la photo on verra mieux donc comme d'habitude le petit alors je vous ai pas dit le nombre de points j'ai oublié de vous le donner c'est 83 sur 65 points voilà donc vous voyez c'est pas du grand le petit tool kit la toile comme toujours toujours aussi bien imprimé hop arrête de flouter fais moi le petit focus comme on aime allez bon t'as décidé bon croyez moi sur parole c'est bien imprimé voilà les couleurs pour celle-ci alors bleu du rose du rouge du gris du vert du gris du marron du vanille du blanc du rouge je une palette de vert avec un orangé un gris et de l'autre côté on a toujours notre beige c'est pour ça je vous dis dans le premier là le blanc cassé comme ça ils ont une grosse chevette mais je crois que c'est beaucoup 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 mais je pense pas faire le fond voilà voilà ici différents marron et un petit noir enfin c'est pas non non c'est un gris très foncé voilà voilà ouais je pense vraiment que je ferai pas le fond ça ferai une broderie plus légère plus rapide morse mon dernier point c'est à dire la cinquième alors bien ici j'ai eu grosses chevettes le blanc cassé voilà alors le petit toolkit comme pour les autres alors là par contre j'ai eu deux fois le patron voilà je l'ai eu deux fois bon c'est pas grave la toile toujours pareil par contre j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus centrée celle là vous voyez ça remonter un petit peu plus mais bon je peux la laver la faire en point de compter puis remonter un mais bon ça ira pas chipoté 1 elle est les couleurs de celle ci du bleu au le joli rose des gris marron clair bleu des kaki des marrons rouille différents rouille rose encore des roses ici jaune beige marron et ça c'est pour les chevettes alors cela il ya sur le thème peut-être du printemps on va dire il ya des fleurs donc voyez petites fleurs et vous verrez mieux avec les photos dernière toile vous êtes en train de dire alors là j'ai encore une grosse échevette voilà bah du coup si je fais pas les fonds je vais en avoir je vais avoir beaucoup de comme ça c'est pas grave ça peut toujours servir alors toujours le petit tout le kit ici on va dire que c'est sur le thème de quoi je sais pas il ya plein de gâteaux des bonbons des sucettes je reviendrai sur le site les noms exacts qu'ils ont donné niveau toile bah écoutez c'est toujours pareil un pas de problème mais c'est des petites choses qui vont se broder très rapidement ça pour celles qui aiment bien les petites broderies c'est très bien alors voilà les couleurs bon il ya beaucoup il ya toujours du rose 1 sur toutes les broderies voyez à du verre de gris de rouille du du vanille le vanille il ya un peu ah voilà c'est parce qu'il y en a un qui suit qui est parti ça y est je vais le remettre voilà et de l'autre côté un joli vert donnez moi ce vert comme il est beau et ça c'est le blanc cassé c'est les chevettes voilà je vais remettre tout de suite celui qui est parti donc voilà pour la dernière toile ben écoutez j'espère que toutes ces toiles vous ont plu ce thème vous plaît également pourquoi pas pour mettre dans une cuisine voilà donc on a celle ci la deuxième vous voyez pas bien les photos mais la troisième quatrième cinquième et la sixième voilà il ya de quoi faire je pense que une tous les deux mois ce serait bien pendant ma rotation avec mes fleurs du mois que je fais tous les mois c'est une petite chose qui vont qui va se faire rapidement à une petite broderie comme ça si je ne fais pas le fond en deux trois jours c'est fait voilà pas pas 24 heures complètes sur deux trois jours si je fais deux trois heures par jour puis voilà je pense que ce sera fini mais je pense plutôt faire une tous les deux mois mois pour pas me lasser parce que je vais avoir aussi mes lanternes j'ai mes fleurs du mois qui continue donc je veux pas trop me charger puis j'ai mes grandes broderies du moment voilà écoutez dites moi si ces broderies vous plaisent si vous aimeriez vous les acquérir si vous êtes déjà en train de les faire pourquoi pas ou si vous aimez pas du tout pourquoi pas non plus on peut pas tout aimer j'attends tous vos commentaires je vous savais que j'y répondrai je suis en train de rattraper un peu mon retard bon j'ai pas un gros retard j'avais un retard d'une petite semaine sur mes commentaires donc ça va et ben et puis nous on se retrouve très rapidement et en bien sûr je voulais remercier la boutique colorful diy pour leur générosité et surtout pour m'avoir rajouté le sixième kit j'en suis très très heureuse je les remercie vraiment beaucoup pour ça je les remercie pour leur gentillesse leur générosité donc nous on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2